Devox, comme vous avez vu, c'est un événement, je dirais et je le souligne en grâce, c'est un événement unique de son genre au Maroc et c'est un vrai événement tech et c'est un vrai événement pour les geeks et c'est un vrai événement pour les développeurs et pour les vrais geeks voilà et c'est un événement du contenu et je peux dire que c'est le plus grand événement dans la région Afrique et Proche-Orient en termes de contenu. Vous avez vu la qualité des speakers, le créateur du Wifi, le cofondateur, pas mal de cofondateurs, pas mal de tech entrepreneurs, pas mal de serial entrepreneurs, pas mal de geeks qui développent tout le temps. Vous avez vu tout le monde ici, son laptop, il développe et tout ça. C'est vraiment un événement qui permet de préparer les talents de demain. C'est ça le plus important puisque je dirais et je le souligne, c'est le challenge demain pour les entreprises, c'est pas la technologie elle-même, mais c'est plutôt de trouver les bons talents. J'ai été invité par Devox ici pour venir et donner un discours sur mes inventions sur le 3G, Wifi et le 4G. C'était génial, c'est ma première fois au Maroc et en Casablanca, de l'Ontario. Je travaillais pour une compagnie pour une compagnie et ils m'a demandé de m'aider à la première génération de cellules, mobile phones, à la deuxième génération. Et nous étudions toutes les technologies qui étaient autour, moi et mon ami, Dr. Michel Fattouche. Et nous, ensemble, nous avons vu qu'il y a des shortfalls de toutes les technologies existent. Et nous avons décidé de construire une nouvelle technologie qui fonctionne mieux. Et, vous savez, c'était le Wi-Fi. Et le Wi-Fi est très similaire à le 4G, excepté pour le protocole. Et l'un des changements que nous avons fait pour le Wi-Fi a également aidé au 3G. On a choisi Marocco parce qu'ils ont le même NDA comme nous. C'est un Java User Group qui fait des belles trucs avec des développeurs. Ce n'est pas cher du tout. Et c'est vraiment le knowledge sharing. Ça, c'est tellement important pour nous aussi. Et Bader, qui est un des co-fondeurs de DJ Maghreb, il a vraiment beaucoup de respect de Devox. Et comme ça, on a des contacts et on a dit, pourquoi on ajoute un plus un et trois presque. Et après ça, j'ai dit, on fait un rebranding et comme ça, c'est vraiment plus fort pour tout le monde. Et en 10 secondes, il a dit, ouais, on fait ça parce que c'est vraiment fort. Et on a vu le résultat. On a plus de speakers internationaux. Mais une autre chose que je suis tellement heureux, c'est qu'il y a beaucoup de femmes ici. On a presque 26% des développeurs femmes. Et ce n'est pas le cas dans tous les autres pays en Europe. En Europe, c'est 5% presque. Et ça, c'est tellement rare. Sous-titrage Société Radio-Canada